Hey salut tout le monde, bienvenue pour la suite de Star Wars The Old Republic et sans plus attendre ça rime avec je suis une brêle, bienvenue à Raphaël et j'ai pas d'amis donc je vous dis que je vous dis que je vous dis bienvenue à Lucky Ah bah ça commence bien Lucky bouffe son micro il lui fait l'amour violemment Aujourd'hui les petits amis on va pas sur une planète non 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 nous allons sur un vaisseau qui s'appelle la Carida Le Carida même je ne vois pas du tout ce que c'est Raphaël toi t'es déjà allé j'imagine ? Ouais C'est contrairement à ta bite Raphaël ton personnage est allé partout Ouh, moi ma bite elle est déjà allé à l'intérieur de toi c'était très moche mais j'en ai aucun souvenir C'est un drone en fait son truc Alors Raphaël dans tes souvenirs là où on va c'est c'est grand c'est long ou c'est assez rapide ? C'est assez rapide c'est un vaisseau mais c'est pas une immense station si tu veux D'accord C'est raisonnable Ok Par contre je suis en train de me demander qu'est ce que je vais mettre comme image pour la miniature Parce que tu sais je change à chaque planète Bah là on va sur un vaisseau Bah sur un vaisseau Bah tu vois la miniature que tu as dans l'écran de chargement ça va très bien C'est un intérieur de vaisseau Ouais mais un intérieur de vaisseau c'est moche Bon les petits amis c'est moi qui pilote alors mettez bien vos ceintures de sécurité faut que je trouve mon cockpit Ca fait peur déjà c'est par là On va dire Simon Que c'est la culotte c'est moi qui pilote Ouais c'est ça Mais comme moi j'ai pas de culotte et bah tu pilotes rien Hop Bah vous il est déjà assis lui L'autre il est devenu direct Ok j'ai trouvé le Carida Bordure extérieure reculée Le Carida est un vaisseau amiral classique de la république Équipé pour les patrouilles longue portée L'alimentation et les systèmes de survie du vaisseau semblent fonctionner Bien qu'ils ne répondent pas aux tentatives de communication Le vaisseau est sous le contrôle de la république Et bien mes petits amis c'est parti On est bien tous groupés Oui c'est bon Ouais mes petits boogie Allez on va peut-être avoir une cinématique Non pour l'instant il y en a pas Mais en plus là c'est même pas toi qui pilote c'est nous deux Toi t'as juste choisi la destination Bah c'est vrai c'est moi le boss du vaisseau donc tu crois pas que je vais me fatiguer en fait J'ai 2 copies Nous on a les chaises des On a les chaises des 2 pélos qui regardent et puis On est pas sur la chaise des capitaines Alors donc ça c'est le vaisseau vu de l'extérieur Ok bon il est pas très beau Moi je veux Overwatch Qu'est ce que tu parles d'Overwatch toi ? J'ai de la pub Lol Allez les amis Il est l'heure d'aller se courir je sais pas quoi Parce que je me rappelle plus de la quête On peut prendre un capsule de sauvetage là ? Non Oh pourquoi ça fait quoi ? C'est pour une extension Ah quoi ? Non c'est pour une extension mais je sais pas absolument pas ce que ça fait Oh c'est trop bien Le mec on lui dit on sait pas ce que ça fait Oh c'est trop bien Ca va être génial Après Ca va être génial Capsule de sauvetage Je pense que tu peux à peu près deviner ce que ça va faire Oh les grands vaisseaux là Oh Lucky mais t'as rien suivi depuis le début ? Ouais ouais t'inquiète Je me fais chier à lire la description de la quête Enfin du vaisseau Puis toi t'arrives Oh c'est un vaisseau ? Ouais On va sauver la fille d'un maître jedi Ce qui n'est déjà pas très orthodoxe Ah oui juste Voilà j'ai sauvé le maître jedi dans la dernière vidéo Et même que je dis en plus Maintenant faut sauver sa fille Faut sauver la fille fille Ah ok J'allais dire sa meuf mais non C'est pas des ch'tis Donc c'est pas sa meuf Après on sait pas C'est un jedi qui a eu une fille On juge pas du reste Tout est possible Sur un malentendu Tu glisses Pouf hop Ah c'est glissé Exactement C'est le principe de tomber enceinte par accident C'est ça Est-ce qu'on a une cinématique quand on arrive dedans ? Non Oh je suis déception et tristesse Heureusement je peux plairer sur l'épaule viril de Raphaël De Raphaël De Raphaël Non le qui Non parce que le qui est viril Ça va pas ensemble Ouais Raphaël 20 cm 20 cm c'est bien au dessus de la moyenne Ouais bah c'est pas ça Allez les enfants c'est ici Venez Je vais lancer la quête C'est là où je suis Ah c'est là Non Raphaël Tu suis rien ou quoi ? En même temps pardon Je vais me taire Ne tirez pas Ne tirez pas C'est le jedi envoyé par le conseil Désolé jedi On est tous à cran Vous pouvez pas choisir de dialogue hein j'imagine ? Non Ok Qu'est-ce qu'elle a aidé ? Contentez-vous de me dire où trouver Larana Faye ? Elle... Euh... Eh bien on a réussi à l'enfermer à l'arrière du vaisseau J'en reviens toujours pas Tout se passait très bien au début Elle avait l'air heureuse, intelligente, intéressée par le vaisseau Puis on est tombé dans une embuscade impériale Larana a combattu l'ennemi et a même failli succomber à ses blessures Après un jour environ, elle a commencé à délirer Et puis, le massacre a commencé Qu'est-ce qu'elle racontait de bizarre ? Elle répétait sans arrêt la même chose Les ténèbres, les ténèbres approchent Mais... Attendez, ça a commencé plus tard Après l'embuscade, on a demandé une aide médicale Et un maître jedi est arrivé Il l'a soigné en un rien de temps Il avait quelque chose de bizarre Il dissimulait des cicatrices horribles Et il ne nous a jamais donné son nom Larana était différente après ça Ce n'était peut-être pas un jedi Il l'a soigné pourtant Cette fille est aussi forte qu'un rancor On a eu du mal Mais on a fini par l'enfermer à l'arrière du vaisseau Si seulement un... Lieutenant Wind Larana est en train de pirater les systèmes du Carida Elle est en train de prendre le contrôle du vaisseau Elle va bientôt nous couper l'oxygène Non ! Jedi, aidez-nous Vous êtes le seul à pouvoir l'arrêter Faites ce qu'il faudra Mais ne laissez plus Larana s'en prendre à mes hommes Un vrai jeu d'enfant Merci Je vais désactiver le verrouillage pour vous laisser entrer Mais Larana ne doit surtout pas s'échapper Il y a un comlink là-bas Appelez-moi quand vous l'aurez maîtrisé Je désactiverai à nouveau le verrouillage pour vous laisser sortir Bonne chance Je trouve que la réplique Un vrai jeu d'enfant Tombe à merveille Puisque je joue avec deux enfants Je t'emmerde Je suis plus un enfant dans 17 jours Très précisément Et bah pendant 17 jours T'as encore un mioche Oui mais je t'emmerde Moi Voilà D'accord Je suis en 13ème année d'études supérieures Alors je suis plus en 13ème En fait ce qu'il nous dit pas c'est que ça fait 13ème T'as dit 13ème année hein T'as dit Non j'ai dit 3ème C'est vous qui avez les oreilles mouchées Non 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 J'ai dit 13ème Et par 3ème année en fait Tu veux dire que ça fait 3 fois que tu refais ta première année C'est ça ? Non Je suis un être exceptionnel Et donc j'ai pas besoin de refaire plusieurs fois les années Ça m'a pas sauté aux yeux et toi Lucky ça t'a sauté aux yeux ? Y'en a même deux que j'ai pas fait alors faisons merde Et là t'as le gif de quoi ? Lucky tu suis un peu les conversations ? Euh non Voilà Mais non mais attends je vois des conversations Que l'on pouvait pas jouer Ah oui Ah il m'a expulsé le petit bâtard Ah il est pas le droit de pousser normalement Ah toi aussi il t'a poussé Ouais Comme dans Overwatch c'est un bug de Lucio caché Alors il y a un bonus pour détruire les droïdes Il y en a 12 à détruire en bonus On va défourayer du mob hein Voilà et on en a fait 7 donc ça va ça passe vite Non Et là il y a plein de petites cibles en rouge Donc ça va le faire Ok j'ai raté mon AWO c'est pas grave Comme d'habitude mais on ne dira rien Ta gueule Oh ta gueule hein Il a dit ta gueule hein Non mais ça va j'ai compris la première fois tu sais Il a dit ta gueule Mais en fait on n'a pas à les tuer ça c'est pas des droïdes Bah si c'est des droïdes Bah non ça a un truc terrible Ah oui mais ça a pas compté Tu me prendrais pas un pot pour des cons Ah si c'est bon ça compte Bah oui c'était des droïdes Bah oui c'était des droïdes Tu fuis depuis le début ou pas ? C'est la présence de Raphael qui me perturbe Je sais que ma présence est stimulante Ah je me sens stimulé là J'ai sent la stimulation Lucky qu'est-ce t'a fait le con ? Oh oui Bah j'ai un gros ton Bah voilà et maintenant il attend patiemment mon heal Ouais Et c'est impression Je me rappelle avant la vidéo il nous dit Ne vous inquiétez pas je gérerai mon heal super piece Je recule un peu du micro Lucky Ouais parce que là c'est arraché de toi C'est juste infâme Et là c'est bon Voilà on te l'a dit tout à l'heure en plus Tu me l'as dit là c'est bon Ouais ouais Je l'ai pas rapproché Tu fais rien de ce qu'on te dit c'est affolant Mais je t'encupe toi Voilà les odorines qui vient d'aggro évidemment Putain Je vais te dire un truc J'ai ma connexion qui saute parfois Donc j'avais même pas vu qu'il y avait un mob à côté Il y a bien que la connexion qui saute chez toi Et toi Je suis pas chez toi Non c'est vrai Allez viens des petits amis on va parler avec la rana La voici la voilà La pute Oh mais qu'est ce que c'est que ça ? Un petit espion qui vient pour et son nez ou il ne devrait pas ? Pas comme toi Je me demande à quoi sert ce bouton Oh c'était le sars ? Zut alors Au revoir monsieur l'espion Le moment est venu de répondre de vos crimes la rana Faye Mais crimes ? Vous dites n'importe quoi Le vaisseau est quasiment sous mon contrôle N'est-ce pas merveilleux ? Les ténèbres approchent mais elles ne mourront pas Le seigneur Vivicar a pris le contrôle de votre esprit Vous devez lui résister Le seigneur Vivicar ? L'homme qui m'a si gentiment guéri ? Il m'a mise en garde contre vous Mais vous n'allez pas me tuer Jedi Je vous en empêcherai Ah ouais comme ça D'accord ça va très vite le combat avec elle Pas de blabla Elle a pourtant une meuf Enfin on aurait dû avoir une demi-heure de blabla normalement Ouais j'avoue Ou elle explique précisément ce qui va pas chez elle Voilà Pourquoi elle fait tout ça ? Chut on va lui dire qu'on a caché des sacs à main Normalement ça va fonctionner ça va la calmer Eh c'est pas slut hein Tu vas l'entendre Eh du Louis Vuitton ! Oh tu fais bien la meuf hein Là j'ai tout appris de toi Ah lol Allez je relance le dialogue Ok 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 Non Je ne laisserai pas les ténèbres m'emporter Allez vous en où j'ouvre le sas Je préfère mourir que succomber aux ténèbres Vous ne voulez pas ouvrir le sas vous voulez me rejoindre Je ne veux pas ouvrir le sas Je veux vous rejoindre Prenez mon sabre laser Par pitié ne me laissez plus blesser qui que ce soit Alors j'ai le choix entre la protéger La protéger Ou La tuer La tuer Quoi ? Non je rigole la pote Tu sais ce que je te conseille ? Je suis gentil Oh stylé Que Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez l'air épuisé La voix dans ma tête La voix du Seigneur Vivicar a disparu Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait ce que j'avais à faire Rien de plus Mais ça vous a demandé beaucoup d'énergie Et de mon côté je me sens beaucoup mieux Je n'en viens pas d'avoir laissé ce monstre Me pousser à faire ces choses horribles Je suis désolée Je Je vais me placer moi-même en détention jusqu'à ce qu'on arrive Je ne me fais pas confiance Au revoir Ça t'a plu le petit effet là ? Le bruit vient de chez Lucky ou de chez toi fouflet ? Quel bruit ? Quel bruit ? Il n'y a rien eu J'ai une super oui Ouais Bah si si C'est bien le seul truc qui est super chez toi Allez Hormis mon faciès et tout le reste La gueule est simatique Il a rien Mon enfant Mon apprend Ah Jedi Tu me prives donc d'un deuxième apprenti Comme si ça allait retarder l'inéluctable Vous autres Jedi Ne cessez jamais de m'amuser La lumière l'emportera toujours sur les ténèbres Vivicar Ah oui Je me souviens aussi de ces platitudes J'y croyais autrefois Il n'y a pas d'émotion Il n'y a que la paix J'y croyais aussi Mais les enseignements du Seigneur Noir, Terak Morage ont prouvé que j'avais tort Il y a des milliers d'années de cela La haine et la passion de Morage ont bien failli écraser les Jedi Voilà le pouvoir véritable Je sais déjà comment enrayer le fléau Tu parles de ta technique de protection À croire que les Jedi aiment répéter les mêmes erreurs Tu sais comment le créateur de cette technique est mort, n'est-ce pas ? Il a sacrifié trop de lui-même Et a péri dans l'anonymat Tous ceux que j'ai touchés peuvent succomber au fléau Tu ne pourras pas tous les protéger Et si j'utilisais ma technique de protection sur vous ? Mon pouvoir va bien au-delà de ton imagination Et chaque minute qui passe Me rend plus fort encore Tu arrives trop tard J'ai déjà gagné Ce que disent tous les méchants Bah oui, mais bon c'est pas très flagrant le fait qu'il ait gagné Je remarque que tu n'as pas changé ta tenue Ah non j'ai oublié, c'est parce que vous me perturbez Bah attends, tu te souviens que je t'avais parlé d'une surprise ? Oui Alors, on va peut-être faire ça en fin d'épisode Bon non, on va faire ça maintenant Ah, elles sont troquées avec moi Du coup l'équipe ne voit pas ce que tu me troques là Et bien non, c'est ça qui est bien Alors déjà, je vais te filer une de mes armures préférées Genre celle que je porte tout le temps avec Rangan Je la trouve trop classe Le petit module de teinture qui va bien Non, pas toi Alors, j'ai pris aussi une monture assortie à la... À la couleur de l'armure Eh mais c'est moi qui vous fais gagner des montures d'habitude Ouais mais j'avais... En fait j'avais plein de crédits en RAM Genre je savais pas quoi en foutre Et puis à chaque fois que j'ai des crédits en trop, bah j'achète des montures Sauf que j'en avais tellement, je me suis dit bon bah... T'as pas un hocher qui traîne pour Lucky là ? Parce qu'il va être jaloux hein Euh, j'ai un truc qui va le rendre encore plus jaloux Ah... Ah mon dieu ! Ok, je vois ce qui va te rendre jaloux Lucky Non, non C'est quoi ? C'est parce que t'avais déjà celui de survivaliste Et bah voilà, t'en as un autre Waouh ! Ouais il a deux totonnes maintenant Et ouais ! J'en ai un, moi ça me suffit Alors du coup je vais aller dans ma feuille de personnage Ouais elle est belle, franchement elle claque On dirait un prêtre pédophile c'est tout ce que j'avais dit Et après le Hamzab c'est à peu près assorti au noir, enfin blanc, rouge et doré Je sais pas si tu peux Ouais c'est ça Alors, ajouter un véhicule Ouais du coup j'aurais peut-être dû faire ça en fin d'épisode en fait Mais j'avoue, tu casses les couilles En plus il n'y avait pas de gâteau pour moi Hamzab, voyons voir Ah je peux pas l'utiliser ici du coup Ouais c'est ça, c'est ça Grosse quiche Il y a un coup, allez on se casse Pourquoi grosse quiche, tu l'as maintenant tu pourras l'utiliser Il est malin lui Ouais j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble Allez on ressort d'ici, il faut vite utiliser la monture Cette porte est verrouillée Il faut surtout ouvrir et utiliser le panneau Ah oui, ça marche mieux Oui C'est parti Si on a repris le contrôle du vaisseau On mettra le cap sur Coruscant Merci pour tout, Dudaï No problem Ah la porte est ouverte, c'est magique Et oui Et du coup maintenant je dois retourner sur mon vaisseau Très bien, parfait, c'était rapide en fait Ouais bah c'est ce que j'ai dit Comme toi Oli J'allais dire comme toi Oli aussi mais bon Ouais voilà, j'étais deux ans Cette transmission de pensée on dirait un vieux couple Mais toi t'es une vieillipite Ça ça sort de nulle part, tu sais pas pourquoi Plus vieille que toi en tout cas Ouais mais Moi les jeunes et les frères je dois aller vieille et durée Je dois le sortir à recevoir d'un gamin Ouais 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 Tu appelles Tony et on va chercher ton carnet hein Allez venez dans le petit salon les amis Ah merde attends, je suis Je suis allé dans mon vaisseau, c'est bizarre Je veux ressortir et Ça ne devrait être bon Et Lucky t'es où toi ? Moi dans la salle commune Je crois que t'es dans ton vaisseau aussi Ah non non monsieur Ah bon Bah non parce que moi je suis à l'hôpital et y'a personne Ah non je suis sur mon vaisseau à moi là Comment ça se fait ? Ah bah c'est ça bah on se retrouve sur Tatooine alors et puis Tatooine ? Pourquoi Tatooine ? Bah parce que la prochaine planète c'est Tatooine Bah tu viens de me spoiler salope Oh l'hôpital il vient de spoiler Mais c'est pas un spoil Tu le sauras dans 10 secondes Par contre je dois utiliser le lot terminal Donc ça va me déclencher une cinématique Donc ne parlez pas tant que je vous donne pas d'infos On va sur Tatooine attend Allez taisez vous Signal sonore Je viens de recevoir le rapport de Bellawin Je suis ravi que la rana Faïm se porte bien Merci d'avoir sauvé ma fille Je vais maintenant la retrouver As-tu de nouvelles Quelles informations concernant le seigneur Vivicar Le maître du fléau ? Il n'a pas arrêté de dire qu'il avait déjà gagné Je t'écoute L'homme aux cicatrices Celui qui a guéri la rana Faïm serait donc le seigneur Vivicar Excellent travail Jedi Nous ignorons toujours où il se cache Mais nous en savons plus sur son fléau J'aurais voulu en savoir plus Tu as sauvé le vaisseau et nous avons obtenu de nouveaux éléments juste à temps Nous avons perdu le contact avec deux autres maîtres Jedi Dans leur dernier rapport ils ont fait mention de ténèbres qui approchaient L'un d'entre eux se trouvait sur Alderande Le second sur Tatooine Rends-toi au plus vite sur ces planètes pour mener l'enquête Le maître du fléau va payer pour ce qu'il a fait Ne te laisse pas aveugler par la vengeance Mais tu dois à tout prix arrêter Vivicar Que la force t'accompagne sur Tatooine et Alderande Bonne chance Alors j'ai deux choses à dire Mais j'en ai déjà oublié une Ça te ressemble bien Je peux aller sur Tatooine ou sur Alderande Alors je vais vous faire chier On va sur Alderande les amis Sauf que t'as pas le niveau T'as pas le niveau Tatooine c'est niveau 24 à 28 Et Alderande c'est niveau 28 à 32 Et du coup j'ai vu aussi dans la cinématique Ma tenue elle est super chouette Ouais Je trouve le rouge trop pâle en fait Parce que Celui que je t'ai acheté C'était blanc plus rouge Je sais pas quoi Parce que Avec mon ombre à moi Je l'avais acheté aux marchands de clés de sécurité Pardon Le conseil constate que tu es arrivé dans Tatooine Bien Il n'y a pas de temps à perdre Tatooine est un vaste monde Où survivre n'est pas chose facile Maître Eris Vossan L'un des meilleurs explorateurs culturels Parmi les Jedi Était sur cette planète lorsqu'il a coupé tout contact avec le conseil Quel est le rôle d'un explorateur culturel au juste ? C'est grâce aux explorateurs comme Maître Eris Que le conseil Jedi peut développer des relations avec les diverses cultures de la galaxie Il est capable de comprendre et de s'adapter aux sociétés les plus étranges et les plus violentes Si ce mal s'est emparé de lui Ce serait une grande perte pour l'ordre Jedi Et une lourde menace pour les peuples qu'il était censé étudier Je réussirai Eris avait engagé un guide pour traverser le périlleux désert de Tatooine Et entrer en contact avec ses habitants Dans l'un de ses derniers rapports Maître Eris affirmait que son guide avait contracté le mal du désert Une maladie provoquée par une exposition répétée prolongée au désert Ce guide s'appelle Rohan Delk Il est actuellement en convalescence au centre médical de l'avant-poste de Dreviad C'est ta meilleure piste Je veux pas attraper le mal du désert Ce n'est pas un virus Tu ne risques rien tant que tu ne restes pas trop longtemps dans le désert Fais vite Maître Eris est d'une importance cruciale pour l'ordre Si il est sous l'emprise du fléau Bref Tu es bien placé pour savoir ce que ça implique Ok ma cinématique est terminée Et Raphaël quand tu regarderas la vidéo sur Youtube car je n'en doute pas Tu verras à quel point cette cinématique est arrivée pile poil quand il fallait Je crains le pire Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah non c'est juste que ton explication sur la couleur des teintures Commençait à tourner un peu en rond Et que je n'en voyais pas à la fin de ta phrase C'est vrai que je me suis un peu perdu Je parle beaucoup de trop Je ne comprenais plus rien de ce que tu racontais Et là j'étais là Oh une cinématique Oh génial Donc là je débarque sur Tatooine Donc je suis sur la cinématique d'atterrissage sur la planète Ouais Avec un petit écran de chargement des familles Et un magnifique Et un magnifique Il a dragué une meuf avec sa conversation Moi je dis Chapeau Chapeau Melon l'artiste Du coup je suis devant la sortie de mon vaisseau On se retrouve où ? Bah viens on sort Je vais sortir J'utilise pas ma monture tant que je suis pas devant bébé Lucky Ah si quoique je peux arriver avec ma monture Allez Amzab Ah oui elle a les couleurs qui correspondent trop bien avec la monture Avec la tenue Et ouais ma gueule Oh putain Oh je te baisserai presque Presque hein Ouais mais non c'est dans l'autre sens que ça se passe Ah Bah ça change tout Du coup laisse moi te rendre la tenue et l'aventure Regardez comment elle va trop bien Bah il est où Lucky ? Ah il est là Regarde la monture elle va super bien avec la tenue Ouais j'avoue Ah ouais j'avoue un peu blasé de Lucky Ça veut dire putain ça va trop bien je suis dégoûté Bah non on va les couilles on va dire ce que j'ai moi Et maintenant je vais regarder le Tone Tone Royal Alors je ne sais pas Royal carrément Ouais Royal parce que je suis une princesse C'est pour ça bien évidemment Non C'était à Raphaël que je parlais mais quand il a Quand on lui parle il raconte rien et voilà Bah je vois rien à dire d'intéressant Alors Tone Tone Royal Ah oui je le connais chez nous Ah oui il a des grosses cornes Elles sont très rapprochées comment il fait pour voir quelque chose Et bah tu les demanderas Elles sont tellement rapprochées que si je me baisse Je peux gratter les deux couilles de Lucky en même temps Ah mais Lucky est beaucoup trop petit C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que je me baisse Ouais Ouais faut que tu te baisse beaucoup Attends essaye de comparer avec la taille de Tone Tone à toi pour voir Ah ouais voir c'est une différence Je le trouve énorme Mais il a un gros cul mon Tone Tone Royal Que les cornes ? Ah bah non Par contre Ah non le cul est pareil Enlève ta tête de Toxie Lézard je vois rien Euh Attends parce que pour comparer un cul il faut se mettre cul à cul Ouais c'est pareil Ah le tien il est plus gros je trouve Il est plus massif ouais Bah je trouve le tien il est un peu plus gros Mais parce que t'as des charges sur toi Il a l'air un peu plus grand par contre Il a l'air un chou il est plus haut mais de très peu Bah celui de Lucky est l'Angeline Ah le Lucky est très l'Angeline mais des toutes petites lignes Oh j'ai un Tone Tone Royal Agenouillez vous devant la royauté que je suis La preuve sur mon véhicule Ouais mais tu as pas un véhicule qui fait pote pote C'est pour les enfants ça Alors attendez j'ai perdu le son parce que comme un con J'ai débranché mon casque voilà Qu'est ce qu'il est con ce Raphael Je cherche une boîte au lait de voir si j'ai du courrier Ah suis moi à l'entrée Ah oui toujours là dans le faux couloir Ouais Y'a même un truc de forteresse à côté si tu veux en acheter une C'est beaucoup trop cher C'est bon C'est combien ? Celle de Tatooine c'est 2 millions 5 mais c'est hyper classe 2 millions Mais je suis allé dedans juste une fois c'est tellement beau putain Ouais j'ai un pote à moi Y'a les deux soleils couchants c'est impressionnant J'avoue trop Attendez je lis juste un truc Bah vite Hop Ah bah c'est vite lui alors Ah bah ça s'ouvre même pas C'est vrai Plus grosse que la mienne et tout C'est sûr en plus c'est chiant parce que c'est la fin de l'épisode et ça me casse les couilles de terminer sur cette phrase Alors Raphaël sur Alors Raphaël sur Bah ça fait déjà 30 minutes passé Je peux dire un autre truc Oh Vas-y dis Vas-y dis Vas-y dis Qu'est-ce que ça vous aura fait plaisir On a pas compris un seulement en fait C'était le but Ouais d'abord quand t'as un nom qui ressemble à une pastille contre le mal de gorge Hein on se la ramène pas Ouais mais non c'est un nom du 19ème siècle Allez Parce que j'avais envie Ciao les kiki Salut Salut